Alors la première partie on est contre un Dan et on est noir on lui donne une bonne partie et c'est en 10 minutes chacun donc on va faire un petit Hoshi il fait un Komoku ok on va faire Komoku dans ce sens également et il fait là ok donc quels sont les plus grands espaces celui-ci c'est le plus grand espace à pro et sinon celui-ci également donc c'est les deux bords les plus intéressants il ya un espace de plus c'est peu de choses mais pourquoi pas dès le début profiter de ça donc approcher comme ça en haut s'il passe au dessous le joseki classique on a une pierre ici s'il nous approche par là on peut prétendre d'avoir un bord sud assez sympathique le coin est gros certes mais si on joue quatrième ligne pour bien jouer avec la troisième ligne ici et le truc c'est que s'il approche de ce côté noir est très content de pouvoir développer c'est pour ça que très souvent on a un Komoku comme ça et qu'on approche un coin là et souvent l'adversaire en fait vient direct par là pour embêter pour ne pas laisser noir accomplir tous ses plans parce que là rien que si je joue ça par exemple c'est gros ça prétend prendre beaucoup de points sur le bord sud en fait mais on va peut-être penser parce que même en passant large il écrase il écrase mais en fait quand on saute on a quand même un porc sud intéressant et lui il doit toujours fermer son groupe donc je trouve ça sympa de penser et un peu loin comme ça il peut pas me contrepasser trop facilement comme c'est moi derrière en plus c'est cool on pourrait même couper on pourrait même couper en vrai jeu c'est tentant c'est tentant ok on va jouer là on se met dans quelque chose de compliqué mais on a de l'aide ici on a de l'aide là ça devrait aller aller par ici salut à 6e bienvenue à toi merci et joue direct dans le point comme ça ok pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas nous on va remonter ici je pense qu'il aurait pu écraser une fois là avant de jouer là bas c'était tout à fait réalisable il pousse ok ok il pousse là on va ici pour pas abîmer notre propre pierre il nous pousse et ça va être du combat mais j'aime bien le combat ça va après en voyant maintenant je veux oui effectivement j'aurais peut-être dû juste rallonger en fait c'était plus intéressant si j'étais plus proche on va sauter mais c'est pas grave ça change de partie je vais essayer de jouer un peu plus vite parce que on a que 10 minutes là on va pousser comme ça et en vrai on est en train de couper quand même on peut peut-être faire la forme là on va couper direct en brut et il avait tout calculé à proie tac il va là tac il va ici ah non on capture comment est-ce qu'il va faire ça ça a l'air compliqué quand même pour lui non ok il revient ici et du coup il abîme sa formation attention hein on revient ici sur la forme c'est ça qui est menacé maintenant on fait une belle forme sur l'extérieur il peut pas enfermer facilement oh si je suis bête je suis en train de faire des bêtises non encore ouais je suis en train de faire des bêtises j'ai pas beaucoup de liberté toujours du mal en live et là je donne beaucoup bon on va jouer ailleurs partie catastrophique pour l'instant du coup après on s'est fait une belle forme ici mais compliqué du coup ah il va jouer solide c'est normal c'est normal c'est normal bon est-ce que c'est rattrapable c'est la question on a quelques points sur le bord sud mais il a ça en point sûr et ça en point sûr j'ai joué beaucoup trop vite là pour le coup et pourtant j'ai déjà utilisé beaucoup de temps on va protéger attention il faut pas être trop agressif ici il a il a pas tant que sa liberté non plus et justement c'est dans ces moments là où on peut rattraper l'adversaire en avance et il veut plus on va pas refuser il veut tuer tout ça bon on va voir ah il veut tout euh ouais hop c'est intéressant de changer d'endroit pour vous permettre de réfléchir un peu si l'adversaire nous laisse le temps ouais c'est ça tac et après on va revenir par là on fait juste un petit briseur de chichot là il peut pas il y a pas le chichot comme ça ces pierres ils devraient encore les sauver et nous on sauve les nôtres d'abord mais en vrai là j'ai vraiment fait l'idiot quand même par contre c'est c'est bête ou si si ok donc ça c'est pas vivant là il va se ressortir un peu mieux et voilà j'ai pas fait le meilleur des coups et là il peut aller là et c'est senté à peu près ça marche ça ? tac il va là je vais là capture comment on joue ça ? radio gaga tac il va ici je vais là c'est problématique en fait ce que je fais si je vais ici qui fait Atari je fais Atari là il capture je reviens là ça a l'air pas mal ça non ? je peux pas vraiment capturer une pierre j'ai l'impression en tout cas s'il va ici je fais le double Atari s'il fait Atari là je fais Atari là il capture la pierre mais je refais Atari ici sur ces deux pierres il hésite il hésite il hésite même si je m'en sors ici je suis en retard dans la partie qu'il soit pas trop gourmand en vrai je vois ailleurs là ici c'est un bon coup pour lui ça développe quand même énormément ou la pince parfait c'est très bien ça il n'y a pas besoin d'être gourmand on va défendre nos trucs il attaque encore je sais pas pourquoi il fait ça il est en avance il a besoin d'attaquer c'est risqué je trouve on va ici souvent quand on vous menace de couper comme ça connecter juste et après vous refuser il va faire ça ok ok ouais il gagne pas vraiment de trucs ici il va attaquer ok il va être ultra bourrin on va connecter déjà nos pierres c'est un peu trop agressif non je me demande ici on va donc il menace le double atari oui en vrai est-ce qu'on sacrifie pas les trois pierres on fait ça il fait double atari on capture il capture on a le senté et on a un aponoki ici quand même qui nous permettrait de déjà d'avoir le senté c'est cool et après il faudrait compter on a un gros coin là ça serait pas mal de venir à l'intérieur par là on peut jouer ça ou jouer par là même je sais pas je pense que ce que je vais faire déjà on va abandonner ces trois pierres ah bah il refuse on va revenir ici ok il fait tari ouais c'est vrai que j'ai pas retiré la liberté bon on fait l'idiot quand même lui il est vraiment gourmand elle est compliquée c'est parti pour moi parce que pour lui ça va tac ouais peut-être qu'il va faire une bêtise au bout d'un hop on s'en sort on s'en sort sans qu'il gagne trop ici par contre ici il a gagné énormément c'est indécent c'est indécent on va venir ici bonsoir and android bon ça va et merci ouais ouais on est un peu dans la merde là on va pas le cacher à jouer là ça menace la faiblesse ici et ça protège un peu nos formes ok il attaque protège un max nos formes ouh c'est pas beau ça on va revenir là du coup menacer de rentrer oui non c'est où tac est-ce qu'il a moyen d'embêter ici s'il joue là ou là des coups de forme tac je vais ici il va là je vais là ça ça va et ici il joue ici tac je vais là il va ici je vais là il capture donc on est obligé d'abord de jouer ça et maintenant s'il va ici tac il va là je vais là mais ça fait attailler donc maintenant c'est protégé on a dû lui donner un peu de solidité mais bon c'est comme ça donc en gros il a ça qui est immense mais il a ça également et ça donc il est en avance clairement en plus il a le commis donc on va devoir compliquer tout ça comment on a vraiment fait le con ici on va venir attacher je pensais à ça aussi mais c'est trop lent il y a ça et ça qui sont des gros coups mais c'est goté quoi ici il faut chercher la merde quoi au maximum hop c'est déjà ça le prix en vrai là j'ai bien réduit en plus hop en vrai je vais essayer de tout prendre c'est très agressif c'est pas beau mais je suis obligé je suis obligé de tenter un truc des glaces je me dis il y a beaucoup de pierres noires autour donc ça va aller ça va aller en vrai j'ai l'impression quand même du coup ici on disait qu'on faisait ça de toute façon maintenant on est on est sorti de l'autre côté donc est-ce que c'est si grave on fait ça en fait même il capture on connecte ici il doit connecter là et et je sais pas ouais ouais il est obligé d'aller par là ok bon c'est bien on reprend là ça ça vaut ça ça plus ça est-ce que j'arrive à alors ouais là il retire beaucoup de poids merci pour tes explications en jouant en direct moi qui débute c'est bien sympa ouais j'essaye d'expliquer au plus clair c'est pas toujours facile parce que je pars un peu dans mes trucs mais après on s'appelle à certaines personnes donc c'est cool c'est cool si on peut toujours aider moi je suis bien content quand il y a des joueurs qui sont au dessus de moi en niveau qui expliquent moi je suis bien content donc à chaque niveau c'est cool il vient là ouais il prend les gros coups du coup c'est logique on va menacer par ici pareil je débute aussi c'est intéressant de voir qu'on n'est pas les seuls à galérer du coup vous vous connaissez déjà les règles et tout parce que moi je pensais faire une vidéo là je vais peut-être la faire demain pour samedi soit je fais ça soit je fais un commentaire de partie demain pour plier samedi encore une fois sur les règles du jeu mais vous vous connaissez déjà les règles du coup j'ai juste plusieurs commentaires sur youtube qui disent qu'ils comprennent pas il y en a même dit qu'il avait regardé pour une heure sans comprendre et tout bon bah il a tenu une heure sans comprendre les règles je sais pas c'est bizarre chapeau à lui je suis en bio et j'ai pas remis le son il faudra que je remette sur la partie après moi aussi il faut que je prenne des gros points je suis pas certain de mon coup ici viens taper dedans je sais pas le biomi le bioc est un peu un gras pour moi je pense elle est là les persos je connais les règles mais franchement j'ai l'impression que ça veut pas dire grand chose qu'on a les règles ouais parce qu'en soi oui oui il y a pas beaucoup de règles mais c'est plus comprendre les fondamentaux on va dire quoi réussir à les comprendre et à les appliquer et là ouais ton niveau est propulsé j'imagine au moins là t'arrives dans le monde des cindles 10 shit que à partir de 9q quoi il m'attaque ici ouais je vais pas prendre le risque ok il veut tout il est hyper gourmand comme joueur quand même vous avez une vision plus en figure que l'on a pas en débutant en figure ou en figuré perso des fois je loupe des trucs énormes bah on va dire que là ça ce que j'ai loupé au début c'est quand même une belle erreur après moi je suis pas à l'aise avec les parties rapides je l'étais beaucoup plus avant mais maintenant je préfère prendre mon temps là j'ai eu un tournoi l'oukane dernier voilà quoi mes parties a duré chacune de mes parties a duré 3h c'est en tournoi je suis toujours comme ça il faut ça dure hyper longtemps je réfléchis beaucoup et je fais des belles parties je suis content vous venez de facebook du coup tous les deux ah je t'avais pas vu abdallah moi aussi je débute grâce à ton excuse à chaque fois que t'es là abdallah je fais des formes sympas je sais pas je suis en train de faire de la merde sur ce groupe j'ai l'impression je sens qu'il peut faire une grosse bêtise ici avec les libertés attention après lui il reste beaucoup de temps donc ça va je viens de l'outube c'est le où je t'ai découvert ok à la base youtube je dis souvent ça servait de bibliothèque mais ça servait aussi à ramener les gars sur twitch mais finalement ça s'est transformé en inverse petit à petit hop euh pouf pouf ah mais je vais mourir ici euh ouais je suis mort aïe 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 je fais n'importe quoi je peux prendre ça mais ça vaut pas autant quoi en plus j'ai plus de temps ouais oui je me souviens bah le jeudi j'ai pris le jeudi aussi parce qu'il y a il y a pas grand monde le jeudi c'est cool enfin pas grand monde personne quoi ah ici je suis mort je suis mort du coup on va prendre ça mais c'est pas la folie c'est franchement pas folie de champ ouais c'est nul je sais gouter même bon bah c'est perdu non ? ouais c'est perdu je pense on va la finir quand même à arriver là après on a un gros truc là on a un gros truc là mais lui ça plus tout ça ouais c'est les pierres en plus c'est gros j'ai fait la merde quand même sur cette partie encore j'ai de quoi regretter certaines choses non y'a rien à faire ici ah je sais pas je sais pas je sais pas est-ce que j'ai droit de faire ça ça menace de couper je fais ça je fais ça puis ça hop ça doit passer non ? ça va passer putain je vais y vivre l'abus bébé c'est vivant bon bah peut-être que je peux gagner cette partie finalement c'est énorme de pouvoir vivre là finalement pfiou bien sûr désolé j'ai pas pu lire les derniers ça je vous réponds quand j'ai fini la partie euh pou 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 ça c'est pas si immense en vrai c'était plus gros de prendre la pierre là ça l'a désestabilisé de perdre ce groupe de pas tuer ce groupe plutôt je vais essayer de pas tomber à une période ça c'est très gros je pense pas trop d'erreurs sur ça qu'est-ce qu'il fait ici ça a l'air d'aller non ? tac 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 ouais non ça va ok mais c'est un peu tard ça quitte à être gothé je joue c19 non ? bizarre 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 quand même ça me laisse la possibilité plus tard de jouer là et de faire un point ici finalement euh fou pourrir ça ok euh non j'allais jouer ça mais non c'est mort ça euh pou 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 ça ça a l'air bien est-ce que j'ai vraiment d'autres sente on va faire ça quand même il y a quand même des petites faiblesses par là il faudra qu'il rajoute des coups dans son truc dans son dragon là ouais il le fait tout de suite bon il est peut-être pas tout de suite non plus mais je pouvais forcer là par exemple d'abord peut-être que je vais jouer là d'ailleurs c'est peut-être le plus gros gothé non ? oh celui-là parce que pousser là ça peut être dérangeant je pourrais faire une bêtise dans le BEMI euh peut-être qu'il faut que je laisse gaffe ici aussi il faudra que je rajoute un coup un jour mais il faut que je fasse gaffe il faut attirer là on capture hein je vois pas pourquoi je reculerai ok il capture est-ce qu'on a des grosses menaces de coups est-ce que ça vaut le coup de jouer ce coup ? j'ai l'impression que non quand même c'est risqué de s'il capture on a l'air bête ok plus grand chose il y a plus grand chose du tout salut FED ça va ? on est en fin de partie là je j'essaie de pas faire de conneries sur la fin bon ça c'est gothé gothé j'ai ça c'est pas fou hein mais bon ça me menace quand même de retirer encore un point là on a ça mais de toute façon je le jouerai à un moment on a la capture ici ici de toute façon je devrais capturer un jour bon il y a deux captures en fait donc autant revenir là tout de suite et pouvoir faire ça menacer bon c'est pas fou hein bon il y vient d'ailleurs il a envie de finir il a envie d'en finir on capture un des deux il protège l'autre je protège celui-là il fait ça tac il va là est-ce que je devais protéger ici du coup ouais c'est un peu débile de ma part on va le protéger du coup un peu débile de ma part tac 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 oui s'il veut il y a vraiment plus rien ouais ça a l'air j'ai compté tous ces points ouais bon on gagne mais bon mal joué mal joué mal joué on lui dit merci pour la partie il est parti bon il n'a pas dit merci ok 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 bon c'était bordélique alors vous avez dit avec la communauté fr qui stream ou youtube on arrive presque à voir un peu de go chaque soir ça c'est déjà bien ouais c'est vrai c'est vrai ouais j'ai essayé de m'inscrire un peu dans le cadre de ce qu'il y avait sur youtube en go il y avait beaucoup de en fait avec mdz ou avec fulguro c'est beaucoup pédagogie des cours même beaucoup avec mathieu ou des reviews de parties de pro et tout moi je pense pas avoir le niveau pour faire ça bien donc je pense que c'est bien aussi d'avoir quelqu'un qui joue tout simplement en plus comme je suis moins fort qu'eux j'ai peut-être un niveau plus compréhensible aussi sur certaines choses donc je pense que ça complète bien la scène qu'il y a sur youtube par exemple c'est bien d'avoir un peu de touche chacun y trouve son compte alors juste parce que je ne comprends pas pourquoi mais dans le gros espace en haut il n'y a pas moyen de faire vivre un truc tout en réduisant son espace on va regarder ça c'était du coup c'était avant la fin quand je suis c'était plus après ça je pense vu le moment de ton message là maintenant j'ai les autres messages le temps que tu répondes bon j'imagine que tu sais que non évidemment mais bon moi ça j'arrive pas à voir ça c'est tu vas essayer c'est pas grave il faut essayer et à l'expérience en fait à l'empirisme tu verras que tiens 5-10 fois telle chose ne marche pas c'est que ça ne t'a pas marché et en plus quand tu regarderas les parties des autres personnes aussi tu verras qu'ils ne le font pas comme là et c'est petit à petit en fait c'est juste c'est comme pour tout il faut tester je ne te dis pas par contre les autres ne le font pas du coup je ne vais pas tester c'est bien de voir par soi même aussi et effectivement ici si je vais là il faut se dire que l'adversaire va jouer un coup sur deux est-ce que j'aurai le temps de faire deux yeux après oui non il faudrait que j'ai ça que l'adversaire passe je tire des bêtises mais il faudrait que je réussisse à faire une forme à peu près comme ça pour pouvoir vivre et l'adversaire et l'adversaire ne me laissera jamais faire ça en jouant un coup sur deux voilà c'est à peu près ça le raisonnement tac 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 ensuite GG tu gagnes de 30 points d'après mes analyses de nouveau pour les autres Abdallah et 4 ou 5 Dan FFG donc c'est un gros bourrin ouais j'ai gagné ouais c'est cool c'est cool c'est cool du coup salut Fed ça va je sais plus si j'ai demandé GG merci j'aime bien le principe de go and café ouais c'est plus facile de de faire une partie hors stream en fait et pourtant je j'explique aussi donc je je perds beaucoup de temps encore mais moins on va dire j'ai pas de réaction sur ce que quelqu'un a dit ou quelque chose mais c'est sympa ouais c'est sympa c'est sympa la première j'avais fait en 10 minutes je voulais que ça soit 20-30 minutes la vidéo mais finalement c'est pas réalisable pour faire une partie propre du coup les parties de 25 minutes je voudrais même que ça dure plus longtemps quand je faisais les vidéos j'ai eu un gros creux pendant presque un an l'année dernière je faisais les parties de Stone and the Shell et je pense que ça il faudrait que j'en prenne comme ça c'est des parties sérieuses qui comptent à la FFG et on a une heure chacun un truc genre et ça pourrait être pas mal pour le remplacer on va dire prendre la place de Go et Café parce qu'à la longue quand on sera Go et Café épisode 17 bon peut-être que les gens vont se dire bon mec on change après c'est du go c'est du go on joue donc ça sera toujours pareil en soi et ouais ça peut être sympa d'avoir des parties sérieuses ouais ça va bien merci merci Lingo merci merci c'était quoi le goût qui pouvait renverser la partie tu disais Abdallah qui peut retourner la partie du coup c'était non c'était vers la fin plutôt un peu avant j'imagine qu'est-ce qu'il pouvait renverser la partie ah couvert là j'attarais ici euh non je capture non ça doit pas être ça qu'est-ce qu'il pouvait renverser je vois pas là hmm bah en fait parfois prendre 30 minutes dans la journée pour regarder un peu de go sérieux et pédago c'est cool parfois c'est trop long en journée c'est plus une heure plus ouais je sais là par exemple elle dure 45 minutes et comme c'est qu'une seule partie c'est un peu long c'est pour ça sur les vidéos de rediffusion des des streams bah là comme celle qui est sortie tout à l'heure bah là celle tout à l'heure c'est un mauvais exemple parce qu'il y avait qu'une vidéo mais quand il y a plusieurs parties j'essaie de mettre en chapitre maintenant comme ça ceux qui veulent ils reviennent en plusieurs fois pour ceux qui ont la foi de revenir plusieurs fois sur la vidéo de go merci à toi pour ta patience oh non t'inquiète tranquille merci à vous de regarder en tout cas sans vous qui regardiez regarderiez il y aurait pas trop d'utilité à mettre sur internet et tant mieux si je trouve ça pédago ah c'est parce que je le trouve pas très pédago perso mais j'essaie d'expliquer mais faut que j'essaie de m'améliorer ça sur le côté pédagogique je pense je pensais justement j'en parlais tout à l'heure à ma copine que faudrait que j'essaie de voir passer un des stages pour devenir pédagogue j'aimerais bien ça j'aimerais bien j'aimerais bien pédagogue officiel ça pourrait beaucoup m'aider je pense je pense qu'il est parti Abdallah on va lancer une autre partie de toute façon ce stream là les vidéos vont pas aller sur youtube je pense parce que j'ai déjà mis cette semaine donc ça sera la semaine prochaine celle du mardi par exemple donc on a ça dans mon esprit il y a ça en moins stress je vous ramène ici et ouais je rentre juste le commentaire et je relance l'automatch et t'es pas à me dire aussi si la musique est trop forte tout ça mais ouais en tout cas les go et café je vois que ça ça plaît beaucoup puisque le nombre de personnes la chaîne youtube fait beaucoup plus de vues et a beaucoup plus d'abonnés à ma dimension bien sûr mais je suis très content franchement qu'aujourd'hui par exemple il y a eu 6 ou 7 nouveaux abonnés et pour moi c'est très bien je suis très content et qu'il y ait un public qui aime ça c'est cool c'est cool de pouvoir aider des gens à voir du go tout simplement parce que c'est vrai c'est vrai que c'est beaucoup anglophone je sais pas si tout le monde me prend bien ou a envie tout simplement de regarder du go anglais est-ce qu'il y a des personnes qui proposent il y a du 2 dânes mais c'est une blitz un dâne c'est une blitz décidément il y a un Q 10 minutes bon allez on lui demande il acceptera sûrement parce que je suis un dâne il a accepté effectivement alors la deuxième partie on lui dit bonne partie et on va faire des Komoku cette fois s'il nous laisse faire ouais bon allez ça c'est bien juste avant que tu commences je disais que je débutais pour l'instant je n'ai joué que contre Gnougo pas de connaissances qui sont motivées pas de connaissances qui sont motivées par le go et j'avoue que jouer sur un serveur ça me fait un peu peur depuis de mon niveau oh n'ai pas peur rien il y a des débutants sur tous les serveurs t'inquiète t'as pas de club près de chez toi j'imagine du coup t'as dû regarder on va passer ici trop tard c'est pas grave oh t'inquiète je peux parler quand c'est le début je peux parler t'inquiète ouais t'as pas regardé par exemple sur le site de la FFG je sais pas si tu l'as il y a la carte des clubs de France je sais pas si t'es français ou belge par exemple aussi on va venir ici c'est vrai qu'en France on croise pas du go à chaque endroits ah ça c'est clair je sais même pas comment j'ai découvert le go Picard no go non j'imagine que non t'aurais su hop ça c'est le nouveau de je sais qui sur ce truc avant on faisait ça c'est les meilleurs pour noir du coup il descend et là il faut que je me rappelle je vais là oui c'est ça je suis dans cette période également 9-9 sur EGS pour faire des erreurs et apprendre ouais bon moi quand j'avais commencé il y avait un des joueurs expérimentés qui me disait qu'il fallait que je me dépêche de perdre mes 100 premières parties c'est motivant et ça c'est en faisant des erreurs en perdant c'est souvent je suis tombé souvent aussi sur des joueurs par exemple au tournoi tu gagnes une partie il y a ton adversaire et il te dit bon bah au moins moi j'ai appris quelque chose parce que celui qui a gagné il va pas apprendre forcément donc bon tout le monde peut être satisfait le go c'est juste c'est un jeu très connu je dirais mais c'est vrai que les règles elles le sont moins ouais c'est ça tout le monde connait le go ils ont entendu pareil ça apparaît dans certains films dans certains mangas ou même le nom comme ça mais après les gens avec le club de Brest pour avoir fait pas mal de présentations depuis 2010 on avait très souvent des personnes qui passaient qui faisaient ah je connais tout ils connaissaient mais ils connaissaient pas le nom mais ils disaient c'est là où il faut capturer donc voilà ils voyaient à peu près mais ça s'arrêtait là mais c'est bien c'est bien et après c'est à nous de bien rebondir dessus et de les inviter à rejoindre la table pour apprendre les règles il prend le chichot et moi je vais là il doit pousser ici une fois d'abord je pense s'il pousse ici à moi de voir est-ce que je veux prendre ces deux pierres parce qu'il est gros ou alors est-ce que je veux prendre celle-là en vrai peut-être prendre ça parce que même s'il pousse et qu'il prend le chichot il a pas capturé la pierre donc il devra surveiller le chichot alors que si je prends ici qu'il capture là il a capturé c'est fini et j'ai le sente ici en plus il me reste ce point de coupe aussi là couper ou faire le pip par contre je sais pas je vais quand même donner une belle influence il faudra que je revois ça je pense que j'ai dû me tromper dans le joseki on va venir par là parce qu'il a gagné une belle force donc il vaut mieux que je joue quatrième ligne on voit ici il passe haut et loin par exemple pour menacer de faire on commencerait déjà à avoir une zone noire ici je pense que ce que je ferais alors là il se bat ça c'est le coup c'est vraiment regarde je développe mon bord sud j'ai une pierre en trois élimines c'est un peu bizarre ça se joue tout à fait comme coup localement mais par rapport au reste c'est un peu bizarre parce qu'il va me faire là il me dit vas-y prends l'influence c'est dommage quand même après oui lui il pensait au chichou dans ce cas capture le direct au lieu de me renforcer sur l'extérieur en général c'est la descente ici parce que ça me laisse aller vers le coin si je veux je sais pas soit je connecte soit je joue là si je joue là ça le laisse le tournant donc je pense que connerité c'est plus fort ça me laisse une belle extension et lui même s'il ferme on voit que cette forme il m'ancrait le point ici donc j'ai un point de faiblesse à exploiter par là plus tard donc ça peut être cool ah il est pas content là ça se voit il est pas content de devoir jouer là en fait cette pierre doit être ici parce qu'il perdait le chichot on va faire avec la souris tac 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 non il perdait pas le chichot donc il pouvait très bien jouer là c'est un peu étrange ça quand même bon bah on va aller vers le coin on est content ce groupe il est très en forme il est oula qu'est-ce que c'est que ça il vaut mieux jouer P2 bon bah je pense que ça c'est très très gros il vient là il a voulu beaucoup développer son bord sud donc je pense que là un coup solide vers là c'est pas mal il vient là ok et comme ça comme c'est très solide quand il recule je peux aller en B2 au lieu de protéger ici ça me laissera un bon Yossé il fait l'extension c'est normal et moi en vrai ça c'est pas mal parce que lui s'il vient ici ça attaque vachement ce groupe et moi ça me menace de passer au dessous et de détruire tout ce qui est ici sachant encore plus sa base de vie elle est pas très claire parce que je peux capturer cette pierre donc ça c'est gratuit j'ai l'impression quand même ça c'est gourmand par contre on va d'abord aller là le plus grand espace d'abord ce bord est intéressant on prend le coin il est pas d'accord ok on recule ici il pousse on va là il pousse on va là il fait l'année et on tenuki il a pas le droit d'aller en Q18 ici sinon on peut monter et cette pierre est vachement isolée ok on peut toujours venir envahir ici en touchant la on pourra parce qu'on pourra soit s'installer un peu ici soit sortir par là soit avoir un point de connexion avec mes P18 donc ici on fait l'Atari là puis on tenuki je pense que je vais aller là j'ai pas le truc on peut sortir on peut menacer ça on peut menacer ça on peut peut-être s'installer un peu là on aura le pipe là un petit truc on va toucher parce qu'il y a quand même du potentiel ici pour noir on va se le cacher ok bon là on répond et on sort il pousse il va descendre là j'imagine non bah non qu'est-ce qu'il ferait ici par contre s'il pousse c'est en général il visez de faire ça ouais on pousse pas si c'est pas pour couper c'est comme pousser dans un quema et ne pas couper c'est pas bon salut ralor comment ça va donc il joue là ok on va faire l'Atari ici je pense que c'est à peu près gratuit c'est bizarre qu'il soit pas monté et est-ce qu'on a le droit de faire ce coup il peut jouer là donc c'est dangereux ouais c'est quand même dangereux juste ça en fait je pense où s'installer genre on vient me asser de connecter ici je sais pas pas très beau d'aller là je trouve je vais aller là ça va bien merci ouais ça va ça va je suis de passage ok installe-toi bien installe-toi bien comment on est dans la partie j'ai l'impression qu'on est bien dans la partie on a pas plus que ça de faiblesse il y a que ce groupe dont il faut s'occuper mais on peut sortir et on peut avoir une base de vie rapide surtout qu'il nous ignore oui là ici on craint pas grand chose sur ce groupe parce qu'on peut capturer là et s'il protège on peut revenir ici ou aller là donc ça va on va s'occuper de ça en vrai je vais prendre de la base de vie il n'y a pas de est-ce que je peux jouer de P18 c'est ça le truc ça a pas l'air très beau en fait il va là je vais là et en même temps si je vais là il descend tout simplement et c'est ce qui est pour mon groupe je sais pas yo on va on va protéger ici allez salut gabouche merci pour le le prime merci merci on va faire eu ton alerte c'est vrai que ça faisait pas les autres fois mais de toute façon là globalement depuis que j'ai depuis que j'ai utilisé c'est plus streamlabs ça marche mieux tout ce truc est-ce que c'était une erreur du coup de faire ça j'ai l'impression que c'était pas fou peut-être que j'aurais du P18 parce que là maintenant quand il va en R19 si je protège il peut réveiller ça je prends il va ici je capture et il peut aller prendre mes pierres donc on va protéger ça ça donne une raison de sauver cette pierre on va dire c'est pas mauvais je pense mais est-ce que j'ai gagné vraiment de la base de vie non on va s'en aller du coup on va s'en aller oh du GTO ouais GTO la vie alors bon il prend cette pierre c'est normal ouais en fait quand il joue une 18 il peut connecter d'un côté ou de l'autre donc en fait au 17 était très questionnable alors qu'est-ce qu'on fait maintenant il faut toujours qu'on s'occupe de ce groupe on sait pas trop ce que ça donne je sais pas trop comment m'en occuper en fait dans la partie en tout cas j'ai l'impression que ça va mais vraiment ouais je sais pas comment jouer avec ça on va s'appuyer dessus déjà quand je vois la forme ça donne envie hop s'il met atarri sur cette pierre on peut faire double atarri donc il va sûrement ignorer ok 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 c'est vrai qu'il menace de faire pas mal de points ici le bougre ça donne envie de venir au milieu quand même parce que venir au milieu ça ça va provoquer la sortie ici il faut quand même qu'il fasse attention d'ailleurs il veut protéger il est assez cratif enfin globalement sur la partie j'ai l'impression il vient ici on pousse du coup il va reculer ouais on pousse on peut aller là et on aura fait une belle réduction il va couper tac 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 finalement il nous a montré la voie pour faire quelque chose avec ce petit groupe si je joue là il y aura des petits trucs avec ça donc on va capturer direct cool et il vient renforcer ça il a vraiment peur de perdre ces points là ok bon maintenant que ça ça respire on va prouver qu'il aurait dû répondre à ce coup là on va glisser au dessous la base de vie commune enfin c'est même pas commun en fait nous on a ici mais ce groupe là il n'est pas vivant encore localement et finalement oui il a il a des points ici c'est gros mais c'est tout ce qu'il a en points ici il y a un tout petit peu ici il n'y a rien pour l'instant nous on cumule ça ça ici là on n'a pas de commis par contre mais bon est-ce qu'on a le droit de prendre ici ouais j'ai l'impression qu'on a le droit de prendre on est très solide ce côté il y a des faiblesses la menace de coupe ici en fait et comme ça on peut revenir là on est vivant et lui il a perdu toute sa base même si on va pas tout simplement non on va faire ça d'abord on va être sage tac ça le laisse recouvrir par dessus mais nous on peut monter du coup on est vivant ici de toute façon c'est pas facile là s'il protège en montant nous on monte ici et on coupe on s'en fout parce que s'il fait la terre et là tac ouais on peut aller tac tac et oui il peut retirer mon deuxième oeil mais voilà il y a danger ici quand même d'abord est-ce qu'on a le temps de couper tac il fait atariller par exemple il retire l'oeil il va là mais on peut faire atariller là et sortir ouais ça a l'air compliqué pour noir quand même et s'il fait atariller de ce côté c'est ces pierres là qu'il pourrait perdre il fait atariller ici on va ici et s'il fait atariller ok alors là il faut que je compte un peu parce que si je protège et qu'il fait atariller je vais là il va ici je peux aller là je peux connecter je peux aller là ça passe non ? on va s'assurer qu'il puisse pas connecter ici on va d'abord là parce que s'il capture on va là et ça va ah c'est bon je crois non ? hum il vient de m'envoyer lol oh c'est pas fini attends s'il connecte là je vais là s'il connecte là ouais mais non il peut plus aller dedans donc là il est obligé de descendre là un moment mais là je fais atariller tac donc en fait ouais il a pas le temps ouais cool 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 une fois qu'on lit bien c'est pas à chaque partie donc bon du coup il prend cette pierre ok et nous on peut monter ici il connecte au dessous mais nous on va là du coup ouais après c'est lui qui a ignoré plusieurs fois les coups ici on va même ignorer ici on va juste s'assurer s'assurer le coup on a rien à perdre on a rien à perdre parce que ces deux pierres en fait il peut pas les prendre vraiment facilement donc je fais attention je suis en B.E.B. on sent dans le timing que là il aime pas trop sa position ouais je pense euh je sais pas trop ce que je fais ici on va peut-être jouer là quand même il fait ça je vais là on peut aller ici peut-être qu'il va faire ça je capture il refait l'Atari ouais ça peut être pas mal et après il repart comme ça il est tranquille sur l'extérieur ça s'avise c'est sûr qu'est-ce que je ferais à sa place c'est bien je pense que tout le monde est compteur ici surtout blanc voilà maintenant on a le Sente je sais pas quoi jouer on peut faire la glissade ouais on peut jouer par là ça a l'air gros peut-être que j'aurais dû jouer par là aussi pas possible ok ça recule comme ça comme par hasard tu es blanc c'est l'hasard ouais là ça va être compliqué pour lui de rattraper parce que blanc est un peu trop solide partout ok il décide de revenir ici mais du coup on protège là la forme il vient là il veut faire le maximum de points de ce côté ok on va juste faire payer les points hop il va là mais du coup on peut aller ici on en fait plus que lui finalement on en fait plus que lui finalement parce que là ça menace de faire atari et de prendre la pierre peut-être en tout cas de bien menacer ok on va ouais connecter en dur ça va être le plus solide mais si on fait quelques points c'est cool quand même inattendu bon on n'aurait pas fait de toute façon on n'aurait pas fait peut-être finalement parce qu'il l'attache au lieu d'aller en N18 elle est là et nous comment on répondra à ça ok non il va ici est-ce que je risque quelque chose tac tac non après où il sera pour couper et du coup on prend chichot enfin mini chichot mais en tout cas je peux plus faire P18 ça c'est sûr parce que quand je fais P18 il descend et il est ouais je pouvais pas prendre sa pierre je suis pas fou on va jouer le Yose Néo Yose clairement petite ou grande Gissade petite en général est Sente la grande elle va être Gote mais elle retire plus de points est-ce que j'ai d'autres coups Sente je crois pas j'ai ça qui menace un peu si ça à la rigueur ok bon on va avancer je me demande si il pouvait pas descendre là tout simplement la petite la grande allez la petite on avance avec celle-ci on est Sente qu'est-ce qu'on joue on a la descente ici on a le push ici on a protégé des groupes là on a ici c'est pas facile pas évident de savoir comment protéger il y a cette forme en fait c'est ça quand je protège ici il faut que je pense à ça ah bon il a bonne métos ok GG hop ouais alors on était un petit peu en avance effectivement ouais 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 bon est-ce qu'il y a des choses à revoir de spécial j'ai fait l'idiot ici où est-ce que je me trompe dans ça un peu oui bon un petit peu beaucoup ouais ouais merci droïde il me semblait pourtant parce que l'ancien c'est ça euh non ça pardon tac 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 euh noir revient là et noir revient là avant il y avait un truc du genre comme ça mais c'est plus trop jouer maintenant il y a des des échanges je crois que c'est ça le premier coup mais ensuite déjà il peut se passer ça mais je crois que c'est pas foufou pour noir mais c'est je sais qui mais il faudrait que noir soit en face au moins pour que ça soit justifiable parce que le coin est gros donc noir descend là mais c'est mon coup là je sais plus je sais plus ce que je dois jouer là parce que ça en fait effectivement ça c'est très embêtant qu'il a le chicho et je me souvenais pas de ça j'ai la vidéo quelque part mais je vais pas je sais pas si je vais la ressortir là pour voir ça en même temps si je descends là je peux descendre comme ça et là ça fait un peu chier par contre des trucs comme ça ça fait chier donc c'est sûrement pas ça celui là c'est très questionnable maintenant qu'on a fait la taille là-bas pourquoi pas si on a le chicho quoi on en a pas je suis bâti il y a même pas de chicho en fait parce que ça serait atterri sur cette pierre au bout d'un moment donc non c'est sûrement ça mais est-ce que j'ai le temps de protéger mais il pousse ici et il revient là bon j'imagine que ça doit pouvoir se jouer mais noir a l'air bien aussi en fait ça ressemble à ça des trucs que je connais il y a ça puis il pousse là puis il fait ça un truc genre et il vient pas là mais je sais plus je sais plus comment on arrive à ça en fait parce que qu'est-ce qui justifierait que noir ne coupe pas ici en fait c'est ça le problème ça a l'air trop bien pour noir de couper là tac 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 et il a le chicho non d'abord il doit faire ça et après il fait ça parce que sinon c'est bien pour blanc tout à l'heure mais en vrai peut-être que c'est ça peut-être que c'est tout de même je sais qui parce qu'il doit surveiller moi j'ai pas mal de points c'est quand même 2 4 6 8 8 9 points plus les 2 pierres capturées 10 11 points et il y a toujours la coupe possible le pipe la sortie parce qu'il a pas capturé toujours la pierre peut-être que ça se joue je sais pas dur à dire imaginons qu'il n'y avait pas de pierre ici là oui je pense qu'on peut clairement dire que c'est meilleur pour pour noir mais avec la pierre ça se discute la preuve quand il a fait ces formes bizarres ici ça clairement il a peur du chichot alors qu'en vrai chichot tac tac déjà je crois que c'est pas sur la pierre blanche elle embête pas du tout donc à sa place ici je fais ça pourquoi parce que on commence comme je disais à voir jusque là tac tac on voit une zone qui se développe pour noir un gros moyeau potentiel donc c'est intéressant je trouve c'est dans la bonne direction de jeu en tout cas et ça c'est bizarre parce qu'il dit clairement prends l'influence je prends ce bord c'est bizarre après après la séquence ici il a envie de l'influence il a envie de l'influence et qui plus est du nord et d'ailleurs sur ce genre du jeu c'est qui il doit répondre ça et ici blanc choisi entre ça noir viendrait là et blanc là truc de là et j'ai le choix aussi de faire ça il vient ici tac 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 et encore une fois je vais là ou tenuki mais jusqu'à en face ça c'est pas mal je pense et ça c'est le jeu c'est qui ouais 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 et là ça en fait ça me laisse le choix de prendre le coin ou pas ici je préfère rester sur l'arrière parce que justement je voulais contrer l'influence donc il prend là en même temps ouais je pense qu'il faut revenir là mais c'est vrai que sa forme il manque une pierre ici un jour ou l'autre je pourrais peut-être venir titiller c'est chiant moi j'ai une bonne extension ouais il peut rajouter un coup mais on sait jamais un jour ou l'autre il peut y avoir des choses je sais pas donc je viens pour le coin parce que les coins c'est cool et ça c'est très bizarre aussi ça c'est déjà mieux de toute façon si je viens là il pousse là je dois reculer là c'est mieux en fait quand je viens là il peut aller là et là ma pierre il faut que je la protège du coup alors que dans la séquence c'est gratuit et c'est la base de vie ça menace base de vie commune dans ce genre de situation le premier qui joue des coups par ici c'est assez gros en fait plus gros qu'il n'y paraît c'est des bases communes en fait d'ailleurs ici ça leur bien embêter de ne pas avoir une base sûre ici du coup j'ai joué solide en vue de peut-être attaquer ça un jour il protège je prends ça là il ignore ouais je sais pas qu'est-ce qu'il aurait pu faire ici en fait mieux jouer là déjà je pense ouais pas facile peut-être maintenant venir là parce que si j'attaque par là il peut sauter il y a quand même une force je sais pas pas facile tac tac alors ensuite il vient en haut il faut jouer pour sa force il fait une extension peut-être un tout petit peu surconcentré par exemple s'il fait ça ou ça ça menace quand même de prendre plus on dit en ce général jouer les grands espaces le grand espace il est là et ça il joue un petit espace je trouve ça ça fait plus gros ou viendra jusque là même du coup moi j'hésitais à attaquer tout de suite mais je me suis dit non il y a quand même ce bord qui n'est pas du tout investi et je suis très fort de l'autre côté donc j'y vais là il pince j'ai été direct san san peut-être je dois faire des doubles pince pour mettre un peu d'action pour pas qu'il ait trop facilement le bord noir par exemple bonne soirée merci pour le partage à bientôt bonne soirée à toi du coup à la prochaine peut-être sur youtube ou sur ou mardi prochain bonne fin de semaine donc ici il vient là je descends parce que si je vais là c'est trop bien pour lui en fait on descend on joue le Tshiseki ici ici je le fais tout de suite je sais pas si j'ai besoin de le faire tout de suite en vrai je peux jouer autre chose et bref je le fais ici il pousse pour ne pas couper c'est un peu bizarre et il prend la pierre ouais et ce coup est pas très bon de ma part je pense il n'y a pas de bonne base à prendre ici en fait à la rigueur faire ça parce que s'il protège ici je fais là et je fais une jolie forme on va dire et s'il empêche de ce côté je vais là et je peux me faire un oeil donc pourquoi pas plutôt ça quoi et pas tout de suite là il faut partir donc je peux en fait ça aurait été bien de jouer par là en fait tout simplement ouais ça aurait été une bonne solution il aurait eu peur pour son chicho par exemple je peux me jouer plus loin non non c'est très bien comme ça parce que ouais là je provoque mon coup en fait il induit Q18 qui est sente parce que si je joue ailleurs maintenant il vient ici je ne peux pas répondre là parce que tac là c'est compliqué est-ce que je peux ouais peut-être que je pouvais mais bon c'est quand même c'était ouais c'était risqué une erreur de calcul et c'est fini peut-être que je pouvais quand même du coup et il a eu ce coup ça c'est gros il a pu faire pas mal de points vraiment à ce moment là c'est la limite de son moyo petit moyo et moi ça me donne de l'air sur le centre donc c'est vraiment ouais je pense que là c'était le timing dommage tac 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 ah j'ai eu un peu plus de mal du coup dommage la petite suite on vient respirer mais il est plus solide qu'il n'aurait dû l'être en haut à droite la séquence avant salut bug kitten comment ça va comment tu l'aurais joué comme ça pardon oui bah oui non mais comme ça oui je suis oui voilà ça c'est ça je me disais c'est bizarre je pensais que j'étais mort bon tant pis ouais oui c'est mieux c'est pour ça la GT merde mais pourquoi je suis vivant bien vu bien vu ouais ça va bien et toi ça va bien ça va bien on gagne donc c'est cool ouais donc là ouais ce coup du coup c'était mauvais parce que c'est évident que l'adversaire va faire ça donc à la rigueur au pire tu fais ça pour revenir là menacer de connecter et comme ça t'as ça mais plus tard dans la partie là on s'en fiche peut-être celui-là celui-là c'est pas mal et maintenant je me casse ça peut être pas mal hop merci merci tac tout ça voilà on a dit la séquence est-ce qu'il y a des choses importantes à regarder il dit ce que noir doit protéger un peu ses formes ok et ici il dit ce que noir doit reculer parce que ouais ça marche pas très bien effectivement ça en fait c'était beaucoup trop risqué il a tellement de points de coupe ouais là c'est pas beau c'est des fois on aurait qu'un angle vide ici par contre là quand je le vois je joue ça en fait j'aurais dû jouer ça je suis sûr d'avoir mes deux yeux il y a quand même la coupe s'il fait ça il peut pas non il y a rien il y a la coupe ouais je me suis compliqué la tâche quand même je me suis fait peur pour rien ici il est obligé de sacrifier ça et je continue et il joue là et encore c'est chiant c'est très chiant parce qu'il est pas même pas sûr de bah si vers là quoi et ouais simple 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 ouais ici aussi j'aurais pu être plus agressif il a pas il a pas le moyen est-ce qu'il aurait pu faire quelque chose là il est plus de là ça on fait ça tac tac donc non il est obligé de commencer par connecter là et nous on peut faire Atari là en fait et quand il protège on va là en fait il y avait vraiment rien c'est c'est compliqué tac tac s'il va là on peut juste aller là mais on va là il capture cette paire mais voilà non y'a rien dur 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 tac 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 bon voilà c'est la fin je vais rien de spécial ici j'ai peut-être fait un peu l'idiot en poussant une fois de plus y'a pas un petit truc là s'il fait ça non ça va non il pouvait pas ok je préfère y vérifier bon allez voilà on a vu la partie j'espère que c'est à peu près clair les commentaires et on va faire une autre il est quelle heure 22h22 on va faire une autre mais je vais lancer ouais je vais retirer la possibilité que ce soit 25 minutes chacun hop 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 et ça trouve direct c'est nickel on est contre un Q hop là on lui dit bonne partie du coup on est blanc forcément 10 minutes chacun 0,5 de commis limpide cool ah c'est un FR et il joue à un 5-5 c'est cool au tournoi là ok bonne nuit droïde bonne nuit le joueur dans le temps bonne soirée bonne fin de semaine ouais au tournoi il y avait Rémi du coup le 3-dan à FEG j'ai joué contre lui il a commencé par 6-5 j'ai joué au Chi il a fait un autre 6-4 pardon un autre 6-4 et moi je joue un Boku Azu Chi c'était une partie très funky j'ai eu la partie d'ailleurs je pourrais vous la montrer c'est très sympa moi non plus j'avais entendu cette situation on va jouer ça ça a une barre si marrante allez j'ai déjà perdu une minute sur le premier coup mais en vrai je pense qu'on va faire des trucs bizarres aussi d'ailleurs Rémi il me disait que il aimait bien jouer des trucs comme ça parce qu'il en a marre que ce soit que il a marre il trouve un peu dommage qu'on fasse toujours les mêmes débuts de partie c'est vrai je suis d'accord et du coup il disait que pendant un bon moment il commençait ses parties avec ça et ça un tobie au milieu c'est pas mal et que ça le forçait à réfléchir vraiment alors il me répond et oui nous avons une bonne liberté d'avance sur tous ceux qui ne connaissent pas le go je ne sais pas de quoi il parle je ne sais pas de quoi il parle hop et attaque à beaucoup allez c'est parti pour le bordel genre bon c'est moi il y a une autre chance sur mes draps via l'expression que mon grand utilisait et que j'ai 50 ans ça remonte ok mon grand c'est dans quel coin qu'on dit ça oui j'avais compris la métaphore aussi mais j'avais entendu ouais et là il joue le ah c'est génial quel côté est plus intéressant pour moi ici il joue vachement ça du coup ça serait idiot de venir là l'espace le plus grand et on va rester sur les proveur de buzz ici je pense Lorraine ok 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 un bon nuatoire en tout cas je sais pas ce qu'il me raconte mon adresseur du coup il m'a dit et oui 3 petits points nous avons une liberté d'avance sur tous ceux qui ne connaissent pas le gauche et il a sorti ça j'ai rien dit avant et après il envoie 3 petits points donc sur une part considérable de tous nos contemporains et ensuite il envoie très considérable je sais pas de quoi il parle euh j'aurais envie de lui répondre mais oui c'est clair ok il force là soit je joue ouais c'est pas faux j'aurais dû dire ça merde euh si je fais ça ça force vraiment le nobi et faire un centre très solide direct on va faire juste un kéma c'est plus petit mais quand t'as pas envie de renforcer l'adversaire je fais ça Nightbot c'est complètement endormi ou quoi par contre là il y a personne qui parle et il a rien envoyé il fait pas son boulot et des fois il envoie 36 messages à la suite ah bah je t'ai déconné peut-être qu'il y a eu un problème et il me renvoie il y a juste qu'on n'est pas si nombreux à savoir l'être entre parenthèses clair ah merde voilà le bot est ressuscité normalement on est connecté ouais j'allais y venir là mais en fait il va jouer ici donc bizarre qu'il n'y ait pas les ponts d'ici j'ai bien envie de remonter ici clair c'est notre cousine oui pour ceux qui ne savent pas c'est mon frangin un gabouche tac 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 calme on a le il a un dan un dan 4 gs également c'est cool d'avoir ça comme frangin je sais pas de quoi je parle c'est bizarre ce je sais qui mais on sait pas où men c'est pire peut-être qu'il jouerait là ça mais en même temps c'est pas ce côté qu'il voulait développer c'est ça alors là c'est pas trop de logique par contre c'était ça que tu voulais développer mon gars on va se développer un peu plus loin par là tac 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 la réponse est pas faux cette fois et il vient ici c'était marrant au début les trois premiers coups mais là en fait il manque de logique entre les coups par contre deux cas actuellement dommage on va approcher là le forcer à prendre le coin peut-être qu'il va nous pousser ici mais il se retrouve en année à la tête de pierre direct pas fou on va essayer de pas se laisser entraîner par un rythme bizarre on va faire l'extension ça sent pas mal ici faut qu'il joue là direct je prends le coin on refuse pas encore une fois c'est agréable parce que c'est vraiment un groupe sans soucis si jamais il répond pas à ça c'est vivant en fait ok il répond là je suis pas certain parce que ça attaque pas ça et là je peux toujours jouer ici ça m'a fait penser la blague je vois plus clair et j'ai perdu Louis allez je fatigue ah je connais pas cette blague ah putain j'ai compris oh la vache oh merde oh la vache je suis gentil mais un tout petit breton on va faire ça il va couper il va couper oui allez c'est parti ouh le beau pâté ah j'ai compris ah tiens est-ce que tu peux essayer du coup Gabouche normalement sur le sur Twitch j'ai installé avec c'est bizarre c'est pas direct implémenté à Twitch c'est bizarre mais j'ai rajouté du coup un un petit module pour qu'il y ait les sous-titres de possible est-ce que tu peux vérifier si ça marche parce que moi je peux pas trop regarder de mon côté on va capturer ici c'est gros le coin mais bon j'ai fait le con j'ai fait le con non mais en fait il peut répondre normalement il y a des sous-titres automatiques quand je parle c'est cool ça servira pas forcément beaucoup mais il y a forcément des personnes qui je pense au malentendant ou n'importe quoi c'est cool c'est à peu près la qualité qu'il peut y avoir les mêmes que YouTube c'est actif c'est cool chouette merci ok bon c'est très gros le coin mais par contre il perd tout le potentiel de ces trois pierres de début c'était celle-ci celle-ci et celle-ci on comprend plus trop il y a le con 16h en bas de ton stream ok super ouais c'est ça merci euh ouais tu vois pas toi t'es sur la télé peut-être que c'est ça pas moyen de faire quelque chose pour ici on est gros bon c'est en jeu pour ça m'a 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 Non. Hmm. Si je vais ici Il va là Je vais là Il connecte Je descends Il va là Je vais là Il va ici Peut-être que je dois aller là d'abord Il circule Ça n'a pas l'air facile Peut-être que je fais n'importe quoi Allez je go Je quoi ? Je dépop ce coup-ci pour de vrai Ah oui c'est vrai que c'est toi qui m'as répondu Si j'ai bien envie de rester Zoubi à vous Bonne nuit du coup Bonne nuit bonne nuit De toute façon après celle-ci j'arrêterai Donc target Ah c'est cool qu'il fasse ça Parce que je peux capturer la pierre Bon on est vus Ouais on est vus Je vais peut-être pas m'assurer Bon c'est trop vite mais On a ça Ah c'est marrant ce truc là Le truc du charpentier Non je crois ça s'appelle Le truc C'est pas le truc Mais j'ai oublié le nom Tel mais Chromecast sur TV Ouais ok Sur tel t'as peut-être ça du coup On fait ça d'abord Ça menace d'aller là C'est chiant Non peut-être pas J'aurais peut-être dû aller là en fait Non bah non je peux pas J'étais obligé d'aller là Et ensuite j'allais là S'il fait ça Ouais Je suis peut-être mort Je suis peut-être mort tout simplement Je ne sais pas ce que je fais Mais quand il capture Je vais là Il joue à l'intérieur Mais il est vivant je suis con Je suis con En fait il peut laisser comme tel Parce que même si de toute façon Je fais Atari Il répond là Je fais Atari Et quand je capture Bah il joue au milieu Je suis en train de faire n'importe quoi Sur cette dernière partie Aïe 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 Ouais Oups 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 Bon bah un Tenuki Ouais Clairement Et il a raison Ça va être compliqué de la gagner celle-là du coup N'importe quoi Ah la fatigue J'aurais dû reculer Oui n'importe quoi Oui Voilà il peut faire Atari Non Il ne fait pas Il n'a pas répondu trop à ce coup Donc on va venir Approcher par là De toute façon c'est une partie bordélique Donc autant y aller à fond Ce truc n'est même pas vivant Ok On prend des points Ce qu'il en faut Comment il attaque ça du coup ? Ouais je fais n'importe quoi Sur cette partie Dommage C'est un peu timide ça non ? Ok Ok on va ici On va par là On va ici C'est obligé de connecter quelque chose là Après on peut revenir là Et on réussit tranquillement Je pense Bon déjà on va faire ça C'est plus sage Pas sûr d'être vivant mais Hop 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 Allez c'est vivant Mais bon On n'a pas réussi à couper Dommage C'était le plan quand même Mais bon Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Je vais par là Il faut rajouter un peu d'espace à ce truc Et en même temps ça menace un jour De couper Et d'attaquer ces trois pierres Ce qui est chiant C'est qu'il a un très bon coup en S16 aussi Ça réduit pas mal le coin Je choisis d'attaquer ça D'accord En vrai là tu coupes A la place de noir Blanc fait la taille Ok Noir descend Blanc vient là Et noir sacrifie intelligemment ses pierres En fermant le centre en fait Je vais peut-être d'abord faire ça ta taille Pour juste C'est l'Aji C'est juste pour l'Aji Ça sert à rien de faire le dernier Reviens Ok C'est marrant Il prend tous les coups C'est sur le chat Spontilleux Il recule Pourquoi il a réfléchi là ? Pourquoi il a réfléchi là ? Pourquoi il a réfléchi ? Je sais pas quoi il a réfléchi là du coup On va protéger Il y a quand même de quoi se soucier Protège là-bas C'est cool de pouvoir faire cette taille Parce qu'il y a un chichot quand même Parce que si je fais atariller ici Il revient là Et je peux faire atariller là Tac Je sais pas si ça marche Non ça marche peut-être pas Il protège là C'est un peu timide ça Il menace de venir sauver un peu cette pierre Je vais juste jouer là Si je renforce trop Il va attaquer plus durement ça Ouais je lui donne une belle forme quand même Je vais peut-être du jouer là Bon tant pis Mais on peut au moins Jouer par ici Ouais il a gagné Sans trop de difficulté Il a large gagné On a vraiment été mou Dans la partie en fait Je peux en faire de spécial je crois En fait rien que ça Enfin rien que J'ai pas autant de points J'ai pas autant de points On va abandonner Hop On va abandonner Ouais on a fait n'importe quoi là Mourir ici ça a plombé la partie en fait Hop Tac Euh Hop là De toute façon ici on a fait n'importe quoi Tac tac Ça a né Ouais il est pas bon Tout simplement je la Protège On revient là Il va là s'il veut Et nous on peut aller là si on veut Ou n'importe quoi Mais en fait voilà La partie est normale maintenant Tout simplement C'est un peu bête Attends à quel moment Ils disent qu'il y a eu un Nord qui doit Pro-DTG là Ok Nord qui doit venir là Bon peu importe Ici ils disent que je deviens là Nord sort Blanc voilà Tac tac Ok c'est comme ça que je pouvais m'en sortir le mieux Ok Pour protéger Pour euh Réparer mon erreur quoi Ok Et je viens là Ok Allez On va s'arrêter là je pense Tranquillement On va s'arrêter là je pense 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 On va s'arrêter là je pense